RFI Podcast Bienvenue au Théâtre des Indépendances. Une série de six spectacles de fiction qui plongent au cœur des indépendances africaines, racontées par ceux qui en furent les premiers dirigeants. Patrice Lumumba, une comète dans le ciel des indépendances. Chut, ça va commencer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah, vous êtes là. Mesdames et messieurs les journalistes, citoyens jeunes et vieux, je vous salue. Pardon si ma voix est quelque peu engourdie, mais ce n'est qu'une fois tous les dix ans qu'on nous octroie la parole à mes confrères et moi lors de la célébration du dixième, du vingtième ou du soixantième anniversaire de nos indépendances. Le reste du temps, ce sont les archives qui parlent pour nous et elles ne disaient pas tout. Elles ne peuvent pas tout dire. Les archives ne présentent de nous et de notre histoire que quelques facettes glanées par-ci par-là, des moments donnés dans des contextes particuliers. Or, notre histoire est tellement infiniment plus riche et plus profonde et plus complexe. Là où je suis maintenant, avec tous les temps à ma disposition, à quoi croyez-vous que je consacre toute mon énergie, des jours comme des nuits, sinon à penser et repenser, à faire toute la lumière sur ce fameux jour du 30 juin ? 30 juin, jour béni de notre indépendance, jour fineste, où déjà ma chute, celle de mon pays, le Congo, était scellée. Ah, pardon, j'ai oublié de me présenter. Certains d'entre vous, surtout parmi les plus jeunes, ne me connaissent peut-être pas. Je m'appelle Patrice Lumumba. Je m'appelle Patrice Lumumba. Je m'appelle Patrice Lumumba. Sous-titrage MFP. Ah, cette chanson, je m'en souviens. Vive le MNC. C'était à l'époque où l'African Jazz, les puissants orchestres de Kinshasa, étaient de mon côté. Comme tout le petit peuple, MNC. C'est le nom du parti que j'avais fondé. Mouvement National Congolais. Oui, vous avez bien entendu, MNC. C'est-à-dire qu'il s'adressait à toutes les composantes de ce gigantesque pays qui est le nôtre, le Congo. C'est-à-dire qu'il s'adressait à tout le monde, sans aucune exception, sans aucune exclusion. Ce n'était pas le parti de Baluba, le parti de Bakongo ou celui de Bangala. Non. C'était un mouvement pour tous. C'est d'ailleurs ça qui faisait sa force. Car, si nous n'étions pas unis, que pouvions-nous espérer face aux colons belges qui quittaient à regret ces pays qu'ils avaient exploités sans aucune vergogne pendant si longtemps? Je l'avais bien compris. Et les colons le savaient parfaitement. Si après notre indépendance, nous étions divisés, ils continueraient de nous diriger. À travers leurs industriels, leurs banquiers, leurs hommes d'affaires, leurs missionnaires, leurs hommes d'église. Amen. Moi, je n'étais qu'un citoyen comme les autres. Mais j'avais lu leurs livres, dépouillé leurs journaux. Je les connaissais bien. Au moment où j'ai fondé les partis, j'avais déjà gravi les échelons d'une industrie fort florissante qui marchait du tonnerre à l'époque. La Polar. Une prestigieuse marque de bières. J'en étais le directeur commercial. Imaginez-moi, devant un ganda, un bar à ciel ouvert, comme il en existait tant à l'époque qu'à Léopoldville. C'était le nom de Kinshasa à l'époque. Quang-a ! Quang-a ! Juméthée et Kalina ! Ha 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 ! Mancala ! Ha 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 ! Ici, quelques femmes du marché viennent se reposer de leur riz de journée. Là, des fonctionnaires qui arboraient leurs chapeaux comme des couronnes et qui se faisaient elles-mêmes appeler des évoluées. Pour le rire, le bateau, le bâtiment à la cour. Ici, à cette table, trois musiciens qui refontent le monde mais qui lorgnent surtout sur quelques belles qui sont venus là attendre que le ciel leur trouve un mari. Capables si possible. Là-bas, des éminents membres de la force publique qui piquent sur la tête, visage rougi par le soleil, bédaines proéminentes précédant l'eroguiste personne, ils surveillent. À une bonne distance, des gamins de riz et des vendeurs ambulants. Et au milieu de tout cela, moi qui vends de la bière comme on distribue des hosties à la messe en prêchant. Mes enfants, 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 les blancs ont inventé beaucoup de choses et ils vous ont apporté ici et du bon et du mauvais. Je ne m'attarderai pas sur le mauvais aujourd'hui. toujours est-il que ce qui est sûr, c'est que dans ce qu'il y a de bon, il y a la bière. Vivez, 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 de toute façon. Mais ce n'est pas la seule liberté qu'ils nous laissent parce que pour le reste, on ne peut rien faire sans que ça finisse en prison. « Meeting » « Prison » « Écrire, essayer, parler, essayer de se voir » « Prison » « Quitter le pays » « Prison » « Et le tout à l'avenant. » Mais voyez-vous même, voilà plus d'un quart d'heure que je vous harangue et leurs flics me laissent faire. Motif, « Je vends de la bière. » « Je distribue de la bière. » « Je place de la bière. » Si bien que on peut en déduire que le boc de bière est devenu le symbole de notre droit congolais, de notre liberté congolaise. Polar. Polar, 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 polar. Polar, la fraîcheur des pôles sous les tropiques. Polar, la bière du droit et de la liberté congolaise. Polar, la bière de l'amitié et de la fraternité congolaise. Mais, Papa Lumumba, j'ai entendu les gens dire que Polar, ça serait impuissant. Et du minakamakashi. « Remarquez, citoyens, que je ne réponds pas à votre provocation par une autre provocation dans le genre. Envoyez-moi votre femme ou votre soeur. » « Mon fils, les Belges croyaient qu'en nous abrévant des bières, ils pouvaient nous endormir. Mais moi, même en vendant de la bière, j'ai réveillé mes concitoyens et pas seulement leurs ngolos. J'ai réveillé leur conscience et leur intelligence des Congolaises et des Congolais. Leur conscience et leur intelligence c'est d'Africains. Mon discours des vendeurs des bières, vous ne le trouverez pas dans les archives. C'est Aimé Césaire, le grand poète martiniquais, qu'il a écrit dans sa pièce « Une saison au Congo ». Et si vous voulez mon avis, il ne l'a pas complètement inventé. Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est Aimé Césaire, c'est Aimé Césaire, c'est Aimé Césaire. Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est Aimé Césaire, c'est Aimé Césaire. C'est Aimé Césaire, c'est Aimé Césaire, c'est Aimé Césaire. Sous-titrage ST' 501 Tôt ou tard, tôt ou tard, l'indépendance viendra. C'est ce qu'on se disait tous les jours à la fin de ces années 50, quand nous avons commencé à voir d'abord de l'inquiétude et puis de la peur dans les yeux des Belges. Un meeting qui dégénère, la force publique qui tire dans la foule. Les assaillants qui caillassent les voitures des Blancs, 1959 a été une année électrique. C'est là que les Belges ont compris qu'ils ne pourraient pas rester indéfiniment, ni même préparer l'indépendance à leur rythme. Est-ce que vous savez qu'au ministère des colonies, certains prévoyaient de nous donner l'indépendance en 2030 ? C'est-à-dire même pas aujourd'hui, dans dix ans. Et nous alors, nous serions restés là les bras croisés à attendre et que ces messieurs veuillent bien être prêts. Restés là à être des citoyens de seconde zone. Et encore, je suis poli dans notre propre pays. Non, 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 non. L'indépendance, nous devions l'arracher. Et au plus vite. Et dans notre action pour la conquête de l'indépendance du Congo, nous n'avons jamais cessé de proclamer que nous n'étions contre personne, mais uniquement contre la domination, les habits, les injustices. Et dans cette lutte pour la libération nationale, dans le calme et la dignité, notre mouvement s'opposait de toutes ses forces à la balkanisation de notre territoire sous quelque prétexte que ce soit. Malgré nos différences, malgré les frontières qui apparemment nous séparent, nous avions tous les mêmes envies, les mêmes soucis, la même conscience et les mêmes besoins de faire de ce continent africain un continent libre, erré, dégagé, débarrassé de toute inquiétude, de toute peur et de toute domination colonialiste. Alors, eh oui, nous disions, le colonialisme, l'impérialisme, le tribalisme, la séparation, le séparatisme religieux, oui, pour nous, étaient des entraves. À l'éclosion d'une société africaine harmonieuse et fraternelle. Alors, eh oui, nous disions, à bas le colonialisme, à bas l'impérialisme, à bas le tribalisme, à bas le racisme, vive la nation congolaise, vive l'Afrique indépendante. Un an plus tard, en 1960, Bruxelles, capitale du royaume de Belgique, Un pays 80 fois plus petit que mon Congo. Les Belges ont convoqué tous les leaders politiques pour négocier les conditions et la date de l'indépendance du Congo. C'est la conférence de la table ronde. Table ronde, indépendance, table ronde, indépendance. J'ai dit que tous les délégués étaient là. Tous, sauf moi. Juste avant l'ouverture, j'étais en train de ronger mon frein dans un de l'air cachot à Stanleyville, à 1880 kilomètres de la capitale congolaise. Mais, miracle, tous les autres délégués refusent d'ouvrir la conférence sans moi. Un pour tous, tous pour un. Pour la première fois, l'unité que je prêchais se réalise. Table ronde, indépendance, table ronde, indépendance. Yalu Mumba, kasa vubu, Oya Thombe, kamitantu, Yai Sanda, nadelvoe. Table ronde, indépendance. Table ronde, indépendance. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. À la table ronde, le jour de l'indépendance est fixé. Ce sera le 30 juin. Dans six mois, un temps récord. Oui, nous n'avions qu'une poignée de diplômés. Oui, nous n'étions pas totalement préparés à l'exercice et du pouvoir. Oui, le pays était immense. Et encore, oui, certaines régions préféraient exister par elles-mêmes, tentées par la sécession. Mais enfin, quoi? Tant qu'à avoir des difficultés, autant que ce soit les nôtres, on les résoudrait entre nous et certainement pas avec les Belges. Nous voilà donc le 30 juin à Léopoldville, au palais de la nation. Le roi des Belges, Baudouin, a fait des déplacements. Il a tout juste 30 ans. Moi, j'en ai 35. Et comme mon MNC a gagné les élections, je suis premier ministre. Le président, c'est Kazavoubou, beaucoup plus âgé que nous. C'est lui qui doit dire le discours d'indépendance pour les Congos. Après, Baudouin. Voyez les tableaux. Voyez vous-même les tableaux. D'abord, les Blancs, qui dans sa magnanimité va venir nous octroyer l'indépendance. Et ensuite, son bon nègre qui va venir les remercier et dire que nous, les Congolais, nous serons toujours reconnaissants et dignes de sa confiance. Avant même qu'il ne parle, je savais qu'ils allaient transformer ces moments historiques en farce. Quelle hypocrisie. voilà Baudouin qui parle. Oh! Oh! Il fait l'éloge des lèvres coloniales de son grand-père Léopolde D. Oh! Léopolde D. C'est un roi qui n'a jamais mis pied au Congo et qui pourtant en a fait sa propriété personnelle. C'est tortionnaire pour qui la seule manière de diriger les Congolaises et les Congolais c'était de leur faire couper les mains. Baudouin parle toujours et moi intérieurement j'ai boue j'ai vomi j'ai hirle mon compatriote Casaboubou le succède avec un discours tellement fade tellement diplomatique que j'ai mère sur ma chaise je prends un papier je prends un stylo et je trace rageusement le discours que j'avais commencé tard dans la nuit ça y est le président du Congo a fini de parler maintenant vous allez entendre son premier ministre les voilà qui me regardent avec des yeux aériés je sais que ce n'était pas prévu mais si personne ne prend la parole pour dire ce qui doit être dit aujourd'hui alors notre indépendance n'aura servi à rien congolese congolese combattant de la liberté aujourd'hui victorier je vous salue au nom du gouvernement congolais à vous tous nos amis qui avez combattu sans relâche à nos côtés je vous demande de faire de ce 30 juin une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs une date dont vous raconterez avec fierté la signification à vos enfants cette indépendance du Congo ni le congolais digne de ses noms ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte qu'elle a été conquise une lutte de tous les jours une lutte ardente et idéaliste une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos efforts ni nos privations ni nos souffrances ni notre sang ménagé 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 à liberté à l'Africa à l'Ibanne Nous avons connu les insultes les humiliations les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres Nous avons connu les souffrances atroces des rélégués pour opinions politiques ou croyances religieuses exilés dans leur propre patrie leur sort était vraiment pire que la mort même Nous avons connu que dans les villes il y avait des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes écroulantes pour les noirs Qui oubliera enfin les fusillades au périr étant de nôtres les cachots où firent brutalement jetés tout ce qui refusait de se soumettre au système d'injustice d'oppression et d'exploitation Nous qui avons souffert dans nos cœurs et dans nos corps de la domination colonialiste Nous vous le disons tout haut tout cela est désormais fini Les gouvernements congolais ont été proclamés Et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants Ensemble Mes frères Mes sœurs Nous allons commencer une nouvelle lutte Une lutte sublime qui menera notre pays à la paix à la prospérité à la grandeur L'indépendance du Congo est un pas décisif vers la libération de tous les continents africains Hommage aux combattants de la liberté Vive l'indépendance et l'unité africaine Vive les Congos indépendants et souverains Afrique 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 Ah, Ananangai, il fallait voir leur tête. Combien parmi mes propres frères m'ont voulu pour ces discours qui n'étaient pourtant que la vérité. Tant pis pour eux, pour la première fois, cette nuit était à nous. Libre. Libre. Et partout dans la cité, dans les quartiers indigènes, comme ils disaient, des bars en bars, des maisons en maisons. On entendait résonner la chanson de l'orchestre africain jazz. L'indépendance, c'est tcha-tcha, Ananangai, joue, joue là pour nous, s'il te plaît, joue. L'indépendance, c'est tcha-tcha, tozouie. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501